Qui pense qu'un Agile Tour sera, que les Agile Tours seront en local, dans le site ? J'avais lancé un moment de l'idée quand on était à Danang, de faire un Agile Tour complètement virtuel. Tu lances l'idée, il dit qui est à bord, qui est à bord, qui est à bord, ohé ! Personne. Après, tu dis, je vais me le faire tout seul, non, ça ne m'intéresse pas de le faire tout seul. C'est quand même plus simple de faire des trucs en équipe. On va faire un événement Agile. Moi, j'ai regardé les prix et les choses comme ça. Par exemple, Miro, ça me coûte 3 dollars par individu, un jour ou deux jours, en fait. Si on fait des tickets à 10 francs, 20 francs, ça couvre les frais. Après, il y a plein de gens qui ne dépenseraient même pas 10 francs maintenant, qui considèrent que ça va être gratuit. Non, 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 moi j'ai fait une session, une première session, c'est du coaching virtuel, card, démarrer l'année dernière. J'ai fait la première session, j'ai écouté les gars, me proposer combien vous voulez payer. Donc, j'ai eu 3-4 prix différents et j'en ai eu 2. Mais, ah ben non, nous, on ne paie rien. Je me dis, non, on ne paie rien, c'est juste pas respecter le travail. Il faut payer quelque chose, c'est parti. Non, non, mais tu ne peux pas les inviter dans un truc et puis après, d'abandonner d'argent, tu ne peux pas faire ça. Tu invites à venir et que c'est une formation. L'invitation, ce n'est pas une soirée, ce n'est pas un cocktail de bienvenue. Oui, d'ailleurs, il faut que tu n'entres la couleur directement. Il dit, voilà, la formation, les temps, tout ça, machin. Toi, par exemple, Laurent Serzin, que tu as apprécié beaucoup, il fait ses formations, ses modules, il fait 40 euros à tous nos jours. Je vois l'idée, mais je vais repositionner le contexte. Ce sont des coachs avec qui on communiquait et la partie de la session, la session de coaching, parce que la partie de coaching, c'est également dire un coaching n'est jamais gratuit. Par rapport à ce que tu donnes, il y a un investissement en face. Oui, oui. Donc, mon indication, c'était, voilà, j'ai écouté, il y a une formation, il y a un prix, faites-moi une proposition de prix. Comment est-ce que vous dites ? Oui, mais si tu veux, pour moi, je paye, j'ai pris une formation avec Nicolas Delvaux, je l'ai payé 25 francs. On m'a donné 25 francs, je lui ai donné les 25 francs pour sa formation d'une ou deux heures qu'on a eues ensemble. C'était très bien, ça n'est pas, par des problèmes d'outils de conférence, mais autrement, c'était bien. Et moi, je le conçois qu'il faut payer parce que je suis indépendant et qu'un indépendant, il va donner un cours, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est tous payés, qu'on soit tous un salaire, que le chômage derrière nous paye tous. Et donc, en fait, tu fais de l'argent de côté qui est un peu déloyal. Mais, d'accord ? Et ça, c'est la pensée des gens. Je pense qu'ils pensent que, voilà, de toute façon, tu as le chômage qui te paye ou tu as ton employeur qui te paye. Donc, pourquoi on devrait te payer pour suivre des formations ? Ou bien, ils sont tellement habitués que c'est le gouvernement qui leur paye les formations. Parce que, par exemple, en France, ils ont la possibilité de se payer un certain nombre d'heures de formation, ce qui est génial pour l'industrie de la formation. Tu as le gouvernement qui paye les gens à suivre des formations. C'est très bien. Mais, dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas ça. Ensuite, par exemple, il n'y a pas du tout ce truc. Puis, ça passe tout droit. Soit une entreprise te rembourse tes formations. Mais, je crois que c'est maximum 12 000 balles de formation par année. Après ça, c'est considéré comme un avantage fiscal. Donc, tu payes des impôts sur ton avantage fiscal. Alors, tu essayes de faire une déduction fiscale de ta formation. Il faut montrer que les preuves seront que la formation que tu as suivie, elle t'a permis de trouver un nouveau travail. Tu es là, oui, mais moi, je suis en train de suivre une formation pour continuellement me former, me progresser, tout ça. Puis, oui, mais ça, c'est votre boîte qui doit payer. Ah, ok, d'accord. Je suis indépendant. Ça marche comment ? Donc, tu vois, leçon d'indépendance, c'est toujours un petit peu des gens qui disent, ouais, mais c'est super, tu es libre, tu n'es pas libre de points. Non, aujourd'hui, tu vois, en fait, sur LinkedIn, tu vois, sur Facebook et tout ça, le nombre de messages qui disent qu'en fait, les indépendants sont en train de souffrir. Ce n'est pas une bonne période pour les indépendants. Alors, il y en a qui disent, oui, mais tu connaissais le risque de ta maman te retrouver sans emploi et tout ça. Mais là, ce n'est pas du tout. C'est parce que tu peux être un très bon commercial, trouver des jobs et tout ça. Mais si tous tes clients t'ont décidé de ne plus te prester, tu ne peux plus te prester tes clients parce qu'ils ont fermé et qu'ils ne te laissent pas pouvoir bosser avec eux, même en télétravail, tu n'as rien du tout. Et ce n'est pas parce que tu as été mauvais, c'est parce que la situation, la situation, elle est spéciale, c'est une situation que moi, je l'appelle ça en black swan, c'est un risque que tu ne connaissais pas. Le risque de pandémie, ce n'est pas un risque que tu te prépares en tant qu'indépendant. Tu fais le risque, tu prends le risque, tu n'as pas en fait un projet où il y a une petite récession et puis tu as moins de clients, donc tu fais des réserves pour pouvoir survivre en cas de récession, aller deux mois, trois mois, quatre mois. Voilà, mais tu ne t'attends pas à une pandémie qui va durer un an, deux ans, peut-être trois ans. Oui, non, ça ne dit pas deux ans, vingt ans, mais un, deux ans, trois ans. La plupart des indépendants, ils savent qu'ils ferment. Ils ferment, ils se mettent en faillite. Oui, c'est plus simple. C'est plus simple de se mettre en faillite et puis au moins après recevoir de l'argent du gouvernement tant qu'il en a. Moi, je sais, alors là, moi, tu vois, par exemple, moi, j'ai baissé 30 % mon salaire. J'ai baissé 30 % mon salaire pour que comme ça, les revenus que je reçois des clients qui me restent, me permettent de me couvrir et de mettre un peu d'argent de côté pour remplir ma petite laine, pour au cas où je me retrouve sans client cet été et que je puisse continuer à me payer un salaire pour quelques, plusieurs mois avant de devoir me mettre en faillite parce que c'est plus tenable. Oui, moi, j'ai connu l'année dernière, j'ai l'année un peu le prix, c'est comme ça. Oui, tu as fait l'expérience l'année dernière. Et là, là, j'ai un projet, encore un qui court avec l'idée, on me disait, dès le départ, vous facturez en septembre, vous serez payé en décembre, peut-être. Oui, mais tu as toujours le projet, c'est difficile d'accepter. Tu n'as pas de projet, tu fais quoi ? Tu restes chez toi, tu te m'en fonds ? Et puis si, dans trois mois, tu es bon pour aller au chômage. Oui. Enso modo, non, moi, je suis en train de faire embaucher pour quelqu'un d'autre. Et simplement dire que plus de les formations que je donne là, je ne les donnerai plus. Oui, mais c'est à peu près la même chose. Moi, aujourd'hui, j'ai mon CV qui est sur plusieurs sociétés pour se faire engager. Ça va être la même chose. Les formations que je donnais, je ne fais plus. Les différentes choses que je fais à côté, je ne les ferai plus. Je serai engagé et je bosserai pour cette boîte. Et que mes clients qui sont actuellement, ben, dommage, je les ai déjà annoncés. Je leur ai dit, moi, il me faut absolument quelque chose. Donc, soit c'est vous qui m'engagez, soit si je me fais engager, ce sera fini. Oui, et là, tu vois très bien, les gens sont dit, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Hein ? Et après, on va se dire, ben, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Oui, mais vu le nombre d'indépendants qui sont sur le marché et vu la situation actuelle, il y a de fortes chances qu'il n'y aura plus beaucoup d'indépendants. Parce que soit ils se sont rangés, soit ils ont laissé tomber. Il n'y aura plus de formation. Il n'y aura plus de formation. Il y aura des trucs que tu vas prendre sur les sites automatiques où tu vas payer 2 euros, 5 minutes un truc. Ou chez la formation, pour nous, c'est les formations de base. Pour l'audience, ce qu'on met sur les trucs-là, c'est quoi l'agile, les trucs qui sont juste la routine. Oui, la routine. Peut-être que je ferai des formations le soir, en soirée, une heure, deux heures, sur plusieurs soirées. C'est possible que je ferai ce type de formation pour garder un petit peu mon réseau, pour garder quand même quelque chose, malgré que je bosse pour une société. Je sais très bien que si je vais bosser pour une société, mon réseau, je vais quand même le perdre un petit peu. Revenir en indépendant, ça va être beaucoup plus compliqué. Après avoir travaillé, me ranger dans une société. Oui, mais après, tu te dis aussi, bon, ça n'a pas marché. Tu es indépendant, moi, je suis indépendant parce que je me suis fait virer de partout. Oui, mais tu as choisi la liberté. Je dis, pas, tu n'as pas choisi la liberté. Tu as choisi de survivre. Et c'était la seule option que tu as. Par exemple, moi, je me suis fait prendre un projet en Allemagne, où on m'a dit, sinon, on ne travaille pas avec des indépendants. Donc, il faut que tu aies ta société. Tu crées ta société. Comme ça, tu as le projet. Et après, le projet s'arrête. Les projets, comment ça se passe ? Tu signes un contrat. Tu négocies un taux journalier. D'abord, on te tire vraiment très bas. On s'engage sur une durée d'un an. Ou, en fin de compte, ça dure trois mois. On te paye au tarif de l'année. Et encore à 90 jours ou à 120 jours. Et après, tu es coincé. Tu ne peux même plus travailler ailleurs. Donc, les indépendants, c'est un petit peu les esclaves modernes. Avec l'image, oui, mais les indépendants, vous gagnez beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Il y a des problèmes. Mais non, mais toi, par exemple, tu vois, par exemple, en Suisse, à un moment donné, au début du confinement, je voyais qu'en fait, je disais, OK, ils allaient aider les indépendants. Parce que beaucoup d'indépendants se retrouvaient sous le carreau et tout ça. Et puis, je dis, oui, mais les petites PME, il ne faut pas les oublier. Parce que les petites PME, la plupart, c'est un, deux personnes intérieures. Ils n'aient souvent pas d'employés. Parce qu'en fait, c'est des indépendants qui se sont mis sous une société pour avoir la paix du point de vue administratif. Parce qu'en Suisse, par exemple, pour être indépendant, tu dois avoir trois clients minimum par année, trois clients différents. Si tu as ta PME, tu peux être avec un seul client. Et puis, on ne t'emmène pas sur cette histoire. Et c'est beaucoup plus simple parce que quand tu es indépendant aussi, il y a des sociétés qui vont te dire, non, non, moi, je ne bosse pas avec les indépendants, ça me donne trop de risques. C'est vrai que c'est un risque pour les sociétés. Parce que si le gars en question, il n'est plus indépendant, la société, elle se retrouve, le gouvernement se retourne vers la société. Et toi, tu as dû l'engager. Donc, maintenant, tu dois lui payer toute son AVS, toutes ses parts sociales et tout ça. Et là, tu pleures en tant que société. Donc, c'est difficile de bosser en tant qu'indépendant. Et tu comprends, en tant que tu es indépendant, tu es dans une situation vraiment de merde parce que tu as prêt, ça t'interdit. Louer un appartement, tu laisses tomber. Tu deviens, en fait, quelqu'un dans la précarité. Et c'est un enfer monumental. Et donc, tu apprends très vite ensuite ce que tu dois forcément te passer, devenir, te rentrer dans une société pour que tu aies un peu plus de chance et que tu n'es pas dans une situation précaire parce qu'on te considère que tu reçois un salaire. Donc, c'est bon. Rien n'a changé. Entre un indépendant et être dans une PME, rien n'a changé pour l'indépendant. Pas grand-chose. La seule des choses, c'est que maintenant, tu as un salaire officiel. Donc, ça va mieux. Oui, moi, j'ai ça. Voilà. Moi, j'ai ma société. J'ai ma société. Et puis, je me facture. Je reçois un salaire par rapport à ça. Et puis, comme responsable de société, quand il y a un vache maigre, je baisse mon salaire pour pouvoir survivre le plus longtemps possible en espérant que la période se passe relativement rapidement parce que je n'ai pas de l'argent suffisamment. Par exemple, l'autre jour, moi, je discutais avec un client qui arrêtait que je le preste au début du confinement. Il m'a dit que c'est fini. Tout ça, on se revoit après le confinement pour continuer à baisser ensemble. Et puis, je l'ai vu l'autre jour. Et puis, je lui ai dit, mais tu sais que là, en fait, heureusement que j'ai un client, que je preste un client parce qu'autrement, je mets la clé sur la porte, je me mets en faillite parce que je ne peux pas survivre aussi longtemps. Ce n'est pas possible en tant qu'indépendant. Et puis, il me fait, ah ouais ? Je dis, mais non. Il me dit, mais non, vous n'allez pas vous mettre en faillite. Je n'ai pas de choix. Si je ne presse personne, je n'ai pas d'argent qui rentre, pas d'argent qui rentre, je n'ai pas de salaire et le gouvernement, il ne paye pas l'argent que je recevais en tant que salarié. Par contre, si je me mets en mode chômage, je reçois plus d'argent du gouvernement que si je demande de l'aide du gouvernement. Si je demande de l'aide du gouvernement, aujourd'hui, je reçois 3 000 francs pour 100 %. 3 000 francs, je paye mon appartement et après, je fais quoi ? Je fais comment aller à manger, je fais comment j'ai une famille et tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, je suis obligé de le mettre en faillite. Si c'était dans ce qu'on disait. Heureusement, là, j'ai un client et puis j'ai quelques formations. Donc, j'arrive à tourner pour l'instant. Mais je pense que ça va, moi, ça va me changer plein de perspectives. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait maintenant qui sont faites par plein d'autres personnes qui le font gratuitement. qui ne le font pas forcément très bien. Mais bon, tu peux dire ce que tu veux. Tu vas plutôt te ridiculiser le plus que faire comprendre que ça ne va pas. Bon, moi, je vais venir. Moi, je vais venir incessamment un peu. Là, je me repose un petit peu parce que j'ai poussé un petit peu de bouchons. J'ai fait mars, avril, mars. J'étais à France au boulot. Donc, j'étais épuisé avec le boulot. Avril, je me suis mis à faire plein de formations. Mercredi, j'ai encore deux formations qui sont l'une après l'autre. Je suis content que l'une se termine aussi. Après, j'ai une formation une fois par semaine. Donc, ça va aller. Du coup, je vais pouvoir venir avec mes propres formations et puis les proposer en ligne. Après, on verra. Est-ce que ça va marcher ? Ça marche. S'il y a des gens qui le prennent, tant mieux. Moi, si je peux prendre 300 euros à droite, 300 euros à gauche, c'est toujours un petit peu d'argent qui rentre et ça me permet de pouvoir survivre encore plus longtemps pour qu'à la fin de ce confinement extrême, je puisse retourner chez mes clients et continuer à bosser, à continuer à aller travailler avec eux au lieu qu'ils doivent passer par une société de services x, y, z. Je pense qu'il y aura un redémarrage. Ce sera tous les contrats à votre cas, qu'ils ont à nouveau les appels d'offres. Ils ne vont pas repartir comme s'il n'y en était. Non, 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 non. Il y a... Non, parce qu'en fait, j'ai des clients, j'ai des clients. Ils m'ont déjà dit, ils m'ont dit, non, t'as tant que crédit encore, tu presses directement dessus. On t'a déjà envoyé un contrat pour la suite, pour un nouveau projet. Donc, j'ai des contrats qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Mais le début, c'est pour l'intégration, on ne sait rien du tout. Bon, là, j'ai un des clients qui m'a dit qu'il allait m'envoyer des dossiers à étudier puis à valider pour eux. Comme ça, je peux prester une demi-journée, un jour à droite, à gauche. Moi, c'est génial déjà. C'est déjà génial en plus que je puisse faire ça. Moi, je vais proposer des prestations à l'heure. à l'heure. Des prestations vraiment d'intérim, des prestations d'intérim à l'heure. Coaching, gestion de projet, gestion de programme, revue, préparation et des workshops préparation de la reprise. Des prestations uniques aussi qui est juste animation de cérémonie agile. Je dis, oui, mais je ne vais pas investir d'argent là-dedans. Je dis, voilà, tu prestes à l'heure. On te le fait. À l'entreprise, c'est compliqué et tout ça. Par exemple, j'ai un des clients qui voudrait me prendre, mais officiellement, les RH ont gelé tous les budgets d'engagement, que ce soit externe, interne, plus qu'externe, qu'interne. Ils sont en train de regarder avec les RH pour qu'ils dégèlent ça parce qu'en fait, ils ont besoin de moi pour que je puisse bosser avec eux. Mais pour des raisons administratives, c'est bloqué. Donc, même que tu prestes à l'heure où tu prestes la demi-journée ou la journée, ça ne change rien du tout. S'ils n'ont pas les budgets qui sont ouverts, ils ne peuvent pas faire. Moi, je les entreviens en embauche avec des Allemands ou des Suisses. Alors, ils ne posent même pas en France parce que là, on est complètement… Ah oui, la France, elle est… La France, si elle sort du confinement quelque part au mois de juillet, de toute façon, si elle sort du confinement juillet-août, ça ne sert à rien du tout parce que de toute façon, ils sont en vacances, ils vont garder leurs vacances d'été, ils ne vont pas… Non, mais même le contexte de travail, c'est tellement daté. Tu ne peux pas travailler correctement. Il n'y a pas de… Bon, je pense que beaucoup d'entreprises vont prendre local vont prendre local à la sortie du confinement. Parce que même, tu vois, à la Suisse, on va sortir de confinement, on va commencer une sortie de confinement le 27 avril. Faire venir quelqu'un, si tu n'as pas ton permis G, ton permis de frontalier, si tu ne l'as pas déjà, tu ne rentres pas en Suisse, on ne rentre même pas en Suisse. Les douanes ne vont pas te permettre de rentrer. Donc, ils savent déjà que tu demanderais à avoir des permis de travail, ils ne peuvent pas les avoir. Tout ça, c'est gelé. Oui, mais il y a toute une dimension que tu mets, c'est qu'il y a une dimension de travail virtuel. Oui. Moi, je pense à des Américains sur l'Italie et l'Europe, tout se fait à distance. Tout se fait à distance. Hier, on s'est synchronisé. Les sites de… d'emplois remote, alors aux États-Unis, tu en as une PT, tu as des postes de Scrum Master, de Product Owner, tu en as beaucoup. Et en Europe, on est super pauvres sur des emplois remote. C'est super pauvres, il n'y a pas grand chose. Il faut que tu regardes à Londres. J'ai une position qui s'ouvrait en Norvège, à Oslo. Je me disais, c'est chouette, c'était pas mal. Après, tu vois juste écrire un petit par le Norvégien. Je dis, merde, ça, je ne suis pas bon. Oui. À Londres, tu as la demande, tu as pas mal de demandes. J'ai eu des demandes passées en France, mais bon, ça va être à des tarifs ridicules. Donc, dans les contextes des tarifs ridicules, j'ai une demande de Product Owner sur Luxembourg, dans la FinTech. Je vais faire du recrutement. Je vais faire du recrutement aussi de Product Owner et de Scrum Master pour les clients. Moi, si je peux travailler en remote en tant que Scrum Master Product Owner, moi, je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite, je le prends tout de suite. Alors après, ça dépend du prix. En Europe, ils ont la fâcheuse manie de considérer que si tu es en remote, ton salaire, il est beaucoup plus bas. Les seuls où il n'y avait pas de différence, c'était SAP et c'était à la distance. C'est-à-dire, en dessous de 100 km, tu avais même tout journalier remote qu'en distance. Comme j'habite à 15 km du siège, la question ne se posait pas. Donc, tu étais payé pareil. Mais autrement, oui, ça fait deux ans, moi, je fais des offres doubles. J'ai un tout journalier qui est temps, all inclusive avec des frais de déplacement. J'ai le tarif remote, c'est sans les frais de déplacement. Mais là, je suis arrivé à des tarifs horaires. Les gens veulent du pas cher, ils auront du pas cher. Et pour du pas cher, ils auront une qualité pas cher. On ne peut pas demander à un Chateaumout en Rothschild et tu vas lâcher chez Lidl. Oui. Moi, ils me demandent, moi, je donne toujours, en fait, le taux, ils me disent, voilà, ils me demandent le taux, moi, je leur demande, je leur dis, oui, mais c'est quoi cette mission de coaching ? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous me demandez. Si c'est faire du coaching où je vais coaching juste une équipe, je vais travailler autour des équipes minimum, je veux bien accepter un tarif plutôt basse ou plutôt basse sur ma fauchette. Par contre, que je travaille au niveau avec l'exécutif et l'organisation, c'est pas le même taux parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a énormément de choses et qu'une entreprise, elle ne va pas mettre, pas payer 500 euros par un coach qui va transformer son organisation. Il faut être complètement fou de mettre un coach à 500 euros pour transformer une organisation. Alors, un coach à 500 euros, c'est un étudiant. C'est bon. De toute façon, je te disais, 500 euros, c'est un exemple. le coach, il va être certifié de partout, machin, des niveaux, machin, avec une connaissance pas possible, 10 ans d'expérience et je te paie 300 euros la journée. Je t'ai mis dans quel monde ? Un coach, un coach agile payant en Allemagne, un coach agile moyen, il est payé 1300 euros la journée. un étudiant. En France, en Belgique, en Belgique, à mon moment donné, il s'était bloqué à 600, 700, ça monte à entre 900 et 1000 à Bruxelles. Oui, moi, quand j'étais à Bruxelles, j'étais à 900 euros. Tu me souviens, il était encore relativement haut. Hein ? Il a dû négocier cher pour y arriver. Oui, il a négocié cher pour y arriver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne ferai plus. je ne ferai plus parce que j'ai appris très vite qu'à 900 euros à Bruxelles, en ayant quelque chose en Suisse, je ne tourne pas. Moi, j'ai perdu du fric quand j'étais à Bruxelles. Oui ? J'ai perdu du fric parce que je devais payer là-bas et je devais payer en Suisse en même temps. finalement, en fait, avec les voyages en tout, j'étais perdant. J'étais perdant, je ne gagnais pas. Alors, les tarifs des coachs, un coach agile, c'est normalement quelqu'un qui a au moins une expérience de 50 coachs. C'est-à-dire qu'à départ, il est déjà au moins Scrum Master et après, il va faire coach agile. Donc, c'est quelqu'un qui a entre 7 et 8 ans voire 10 ans d'expérience. Voilà. si les gens connaissent en termes d'organisation comment ça se passe, on se situe plutôt au niveau du programme management qu'au niveau du project management. Oui. La particularité qui est de ne pas être ancré dans une méthodologie particulière. Voilà, on est en diagnostic de ça. Et tu es obligé de savoir, de pouvoir analyser la situation et par rapport à une situation, proposer des options sur des méthodologies agiles pour essayer de résoudre le problème en laissant le choix à la personne. Ça, c'est le grand truc. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle ? On a des boîtes, je ne citerai pas les noms, mais c'est une boîte qui est française et qui sait de faire le pushback partout parce qu'ils veulent juste faire de la masse et ils ont un comportement assez lamentable avec leur propre personnel. Ils proposent des coachs à 500, 600, 700 euros. Ils cassent les prix. Ces gens-là, les coachs, ils sont souvent, certains sont assez compétents, ils sont surexploités, traités comme la merde et ils sont payés au lance-pierre. Et ces gens-là, ils ont la réputation relativement correcte. Je pense que ces gens-là, il faut simplement débarrasser le marché. Ce sont des pollueurs. Ce sont des... Des gens, ils ne devraient même pas exister. Il y a des boîtes qui n'ont rien compris. Il y a beaucoup de boîtes de conseils qui veulent mettre en place des coachs agiles avec l'idée qu'il faut qu'on puisse être capable de prester. Il faut savoir qu'une boîte de services, ce qu'elle veut, c'est que le prestataire, le gars qu'elle vend, reste en place le plus longtemps possible. La problématique, c'est qu'un coach, il part du principe qu'il ne sait pas combien de temps il va rester. Il veut partir le plus tôt possible. Partir le plus tôt possible, c'est-à-dire que le système est devenu suffisamment indépendant, a eu suffisamment de maturité pour que le système n'ait plus besoin du coach. C'est l'objectif du coach. Et un coach agile est plutôt au niveau du stade de conseil stratégique que du conseil traditionnel. Une boîte de conseil traditionnelle, c'est simplement une boîte d'intérim. Je te vends des ingénieurs au kilo. Une boîte de conseil, c'est quand même les gens qui vont venir pour analyser une situation et qui vont proposer des solutions et qui vont mettre en place l'exécution de la compétence. Et qu'est-ce qu'on voit à mesdames et maintenant ? On a des heads of agile dans des boîtes avec les gens qui ne comprennent que dalle, qui n'ont aucune compétence et qui font un plan à la traditionnelle et qui font venir des coaches agile et scrum master et qui disent maintenant vous appliquez mon plan. ça, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça marche l'agile. Quand on est un head of competent center, agile competent center et on sait quoi on parle, c'est-à-dire qu'on n'est pas un amateur, on va écouter, on va dire voilà, et chez vous, vous faites comment ? On va plutôt consolider, consolider les informations locales. On va laisser la liberté au coach et au scrum master de pouvoir faire. on va consolider les patterns émergentes qui est comme chaque pratique fond et par rapport à ça, on va avoir un trend qui va se mettre en place et ce trend-là va permettre de donner à peu près l'axe, notre façon de faire du coaching agile dans cette société-là, elle est comme ça, elle est émergente et chaque fois que vous rajoutez des équipes et chaque fois que vous rajoutez des entités et chaque fois que vous rajoutez même des prestataires, votre modèle changera. Oui. Un head of competent center center. un changement. Tu sais, c'est comme ce qui est passé justement dans ce projet que j'ai participé à Bruxelles où les personnes derrière ou en tout cas une partie des personnes parce que c'était des change managers et qui n'avaient pas forcément une expérience ou du point de l'agilité. Ils ont fait un plan sur du long terme à des cadences très courtes de trois mois pour faire l'adoption de l'agilité très rapidement dans toute l'entreprise. Malheureusement, quand ils sont arrivés aussi sur les couches où les personnes étaient les plus dures à adopter le changement parce qu'ils sont proches de la retraite, ces gens-là, ils ont fait… ça a pu passer leur plan. C'est le début des problèmes. et surtout, ils ont accepté que la direction a dit « oui, vous n'êtes pas assez rapide, il faut être plus rapide, vous engager plus de monde ». Ils ont accepté d'engager des consultants pour une boîte de consulting pour les aider à faire cette transformation. Le problème, un consultant et puis un coach, ce n'est pas la même chose. Un consultant, c'est rester le plus longtemps possible. Un coach, c'est faire que cette adoption se passe d'une meilleure façon possible et peut-être le plus court possible et c'est ça qui est arrivé et ça a capoté et aujourd'hui, dans la banque en question, dans les autres succursales, ils considèrent la version de l'Ocell comme un échec et toutes les autres succursales le font différemment. C'est un échec ? Un échec. Ils sont partis il y en a un il est parti ailleurs, l'autre il est allé faire le travail de product owner dans un département et puis la troisième personne, je ne sais pas où elle est. Parce que dès le départ, cette transformation était mal emboutie parce qu'à l'origine du plan de transformation du groupe, il y avait une personne qui s'y connaît relativement bien dans la chose qui a donné un truc. la route et les budgets par pays ont été définis et validés. Cette personne, c'est moi et on a travaillé avec, donc j'étais BCG et on a 10 années ce truc-là. Et quand on était prêt, c'est-à-dire que quand la direction et les entités étaient tous d'accord, c'est-à-dire à force de faire des allers-retours, en se disant tu es bien d'accord avec ce mot-là, avec cette virgule-là, très bien, les concepts étaient mis en place, on a fait le petit bouquin de feu de route pour que tout le monde s'y retrouve, machin. Quand on avait le go pour passer dans les pays, c'était au mois de mars, les pays avaient commencé à entamer le budget, ils ont dit ah ben c'est pour l'année prochaine. Donc nous, on a arrêté le projet tout de suite. on avait un go, c'est pareil, je veux dire, même au niveau groupe, quand tu as un go, un buy-in, on est d'accord, on a un contrat card, machin, ça fait pareil. Daimler, c'était par exemple exactement pareil. Daimler, il dit, voilà, il me faut quelqu'un à Saint-Poil-Ou, au Brésil, il faut faire le relais. J'ai quelqu'un à Saint-Poil-Ou, dans le réseau, j'ai un pote, j'ai Sian Guir qui fait ça, on a fait le meeting avec la partie à Saint-Poil-Ou, on discute, après je dis, bon, pour le financement, on fait comment, on parle du principe, on est, mais quel financement ? Je dis, ben, vous me prestez, nous, c'est l'Allemagne qui paye. Ah non, l'Allemagne ne paye pas, c'est le Brésil qui paye, et on a tarifs brésiliens. Je dis, ok, moi, j'en sors, je me sors de là, moi, je vais être beaucoup trop cher pour vous. Ça m'est arrivé une fois, c'était une boîte, c'était une boîte américaine qui voulait me faire prester en Amérique du Sud. Oui. Et puis, j'ai dit, mais, j'ai des amis qui sont sur place, qui sont aussi compétents que moi, et qui, ça vous reviendra moins cher que de me faire venir de l'Europe pour tout ça. Ah non, 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 on veut absolument que ce soit un européen, on veut vous voir, on veut vous, etc. là-bas, etc. Je fais, ok, d'accord, mais ça va être un tarif suisse. Par rapport aux tarifs, je crois que c'était le Mexique, par rapport aux tarifs mexicains, c'est pas la même chose. Plus, vous allez avoir, vous allez l'avion, à me payer, l'hôtel et tout ça. Voilà. Et puis, non, 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 on veut, on veut tout ça. Je fais, bon, ok, moi, c'est une d'enche-trois, c'est le temps qu'on payait. Et quand on parle du tarif, ils font, ah non, mais vous savez, c'est beaucoup trop cher. Je dis, mais, vous voulez quoi ? Ah, on veut tel tarif. Je fais, non, mais ce tarif-là, vous prenez un Mexicain, vous pourrez l'avoir, ce tarif-là, mais vous ne prenez pas un européen, un européen, il ne va pas venir pour ce tarif-là. J'ai déjà deux jours, l'aller-retour, deux ou trois jours pour faire l'aller-retour jusqu'au Mexique. En plus, il me vient de faire venir au Mexique en deuxième classe. J'ai fait, non, mais attendez, c'est pour arriver là-bas et puis être KO, faire cinq jours de formation et puis revenir. Je ne surveille pas, moi. La qualité du projet, la formation sera catastrophique, tout sera catastrophique. Cinq jours de formation au Brésil et au Mexique, j'ai une start-up là-bas, avec le vol, avec un tarif tiré, tu es à peu près à 10 000 dollars. Oui. C'est le tarif. C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé quelque chose à peu près 10 000 dollars avec le tarif et tout. C'est comme une fois où on voulait m'envoyer à donner une formation de management 3.0 en Afrique du Sud. J'ai demandé 10 000. Oui. Enfin, non, on sait quelque chose plutôt dans les 3 000. tu fais 3 000. Vous savez combien ça coûte le billet d'allume pour arriver jusqu'à là-bas ? À distance, tu peux faire. À distance, tu peux faire. Je ne suis pas payé à 200 euros la journée. Ce n'est pas possible. Au Moyen-Orient, une journée de prestation qui vaut à peu près entre 1 500 et 2 000 euros, ici, c'est vendu 700 dollars. et tu es payé à 6 mois. Tu prestes en Allemagne, tu prestes à 1 800, 1 900 euros et tu es payé 30 jours fin de mois virement automatique. Tu n'as même pas besoin... En Suisse, en Suisse, en Suisse, on presse entre 1 200 et 1 500 et je suis payé à 10 15 jours. À part certains gouvernements, pas tous, parce qu'il y en a qui ont compris ce que ça voulait dire digital, d'autres n'ont toujours pas compris ce que c'était digital. Ceux qui se sont mis dans le digital te payent à 10 15 jours. Ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'était le digital, ils te payent encore à 60 jours. Vous allez où là ? Moi, je suis étonné. Par exemple, j'ai des boîtes comme BCG, ils m'ont payé à 120 jours. Il y a des boîtes... Là, je ne dirais pas non parce que là, c'est vraiment lamentable. Cette boîte-là, dans le contrat de départ, il disait les facturations, c'est comme ça, vous êtes payé à 90 jours. Mais en fin d'année, on vous refacture une marge inverse de 15 % que vous devez nous payer rétroactivement. On est en France, mais c'est payé à notre centre en Pologne. Vous êtes gentils, on n'est pas dans les grandes surfaces, je ne fais pas. Donc, je n'ai pas fait, mais le forcing qu'ils ont fait, je suis sûr que certains prestataires ont dû accepter de jouer le jeu. Mais les gars, ils se font du black comme ça. Et après, les tarifs, mais les tarifs, je suis en discussion sur Chennai et en Inde, c'est encore plus bas. je n'ai qu'une cesseant, par exemple, un webinar, un webinar qu'on va dire qui n'est pas cher, ça vaut 100 euros, qui est très intéressant, ça vaut moins de 100 euros à peu près. Ça vaut là-bas 5-6 euros. Tu te dis, mais waouh, ils vivent avec quoi les gens ? Ou alors chez nous, c'est horriblement cher ou là-bas, ils vivent vraiment avec pas grand-chose. Et tu vois, tu vois, par exemple, au Vietnam, au Vietnam, un coach au Vietnam, il y a même un pays qui est beaucoup, le prix, le coût de la vie est beaucoup plus bas, un coach, il se facture quand même 1000 dollars la journée. C'est bien ça. Ce qui est très, très bien. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vont faire 1000 dollars et puis après, pendant, ils vont faire peut-être, ils vont passer peut-être deux jours, trois jours max et puis après, que le reste du mois, ils ont rien. Oui. Donc finalement, ils n'ont pas autant d'argent que ça. Et pour l'instant, ben oui, ils se pressent à ce tarif parce qu'entre l'offre et la demande, il n'y a pas une différence. Ceux qui gagnent plus d'argent, ce sont ceux qui font des conférences. qui font des grosses conférences qui vont raconter Jean-Réban de Liste. J'en connais un en Allemagne, il tourne à 70 000 euros par mois. Non, 700 000 par mois. Je n'exagère pas, j'ai dû demander plusieurs fois. Il fait des grands des grands séminaires sur du management du futur, l'innovation. Ah oui, ils ont des compérences. C'est une succession de bullshit, mais les gens adorent. Les gens adorent. C'est les ch'tis à Marseille, un truc comme ça. C'est le même niveau. Je sais, je sais, je sais. Ma femme avait fait ça, elle était allée dans un de ses séminaires au Vietnam. Elle était allée, elle a payé son petit million pour aller suivre cette formation. et puis, elle a fait ça, je crois que sur les 4 jours, elle a fait un jour et demi. Bouton un jour et demi, elle a fait, mais j'écoute mon mari, c'est gratuit, il me dit la même chose. Une famille. Et au moins, il ne me demande pas que je m'inscrive pour suivre un cours où je vais encore dépenser plus d'argent. Et je lui fais un bol de riz, il est content. Voilà. 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 Totalement. Donc, parce qu'elle m'a dit, elle m'a dit au bout de, même pas au bout de, au bout de la première journée, le gars, il était déjà en train de laisser le vendre des formations puisqu'il disait, voilà, c'était une opportunité, que le prix de la formation était rabais pour, spécialement pour les gens qui venaient le suivre ce jour-là, que ça va les aider à s'enrichir, à créer une start-up, et qui va les aider, les coacher, tout ça. Le gars, en fait, non, elle n'avait rien payé pour y aller. En fait, c'était gratuit l'entrée. Mais l'objectif, c'est qu'en fait, les gens, après, s'inscrivent aux formations et aux séances de coaching avec lui pour qu'il gagne de l'argent là-dessus. c'est pas bête, c'est ce qu'on devrait faire. Ouais, un gros séminaire gratuit. Je suis pourri pour me commercialiser, tu peux même pas savoir. Moi, je suis pas bon commercial. Je suis pas bon commercial. Je sais ça. Et puis, je regarde ce que je fais quand, à un moment donné, tu sais, tu as des posts, des commentaires, tu dis, mais c'est n'importe quoi. Et tu réponds, tu essaies de répondre gentiment auquel moment et tu passes pour le bureau à l'heure de service. Tu sais, encore. De toute façon, tu dis, pourquoi tu réponds ça ? Les mecs, ils comprendront de toute façon pas ce que tu dis. C'est ce sensation d'être un extraterrestre en permanence. Tu sais, c'est comme les premières fois que j'ai reçu des appels d'offres. Je reçois l'appel d'offres et je fais, de toute façon, je vais pas répondre ça parce que de toute façon, je peux pas m'aligner. aux boîtes de service qui vont faire des prix cassés que moi, je vais juste pas du tout accepter parce que si je fais un prix cassé, moi, je tourne pas. Eux, ils peuvent tourner. Du coup, je vais pas. Et puis, t'as le client qui va derrière qui fait une succubée en attendant votre réponse. Puis, je fais, mais un appel d'offres, c'est pour les sociétés de services. Je suis pas une société de services. Je peux pas répondre ce genre de choses. Appel d'offres et puis, finalement, je l'ai gagné cet appel d'offres. J'étais content. Et les commerciaux que je connaissais qui avaient répondu à cet appel d'offres, ils étaient blousés parce que moi, j'avais pu répondre et que j'avais pu prendre en fait l'appel d'offres devant leur nez. Pourtant, eux, ils ont une réponse commerciale quand même beaucoup plus bannée que moi. Et moi, j'étais venu là-bas. Je me rappelle, j'étais venu dans cette offre, mais en mode complètement hors norme. je suis arrivé, je suis arrivé là-bas, je n'avais pas de sac, je n'avais rien du tout, je n'avais pas de sac d'ordinateur, rien du tout. Tu as fait ton plaisir. Je suis arrivé là-bas et en fait, la première chose qu'ils m'ont proposé sur place, ils m'ont dit, vous me posez un laptop pour que ça, vous mettez votre USB pour faire vos représentations. Je fais non. Moi, aujourd'hui, je suis venu juste avec ça. j'ai venu avec mes stylos Bicablo, fini, voilà. Et je vais vous présenter avec le paperboard là ce que je ne suis pas capable de faire et qu'est-ce que je peux vous apporter. Voilà, tout complètement hors norme. Donc, je n'ai pas vendu en premier ma société, je n'ai pas vendu un rêve que je n'ai pas fait et que d'autres ont fait. j'ai vendu moi-même directement et ça a marché. Ça a pris. Alex, moi, je te propose que demain, on explique comment on répond aux appels d'offres. Moi, ce soir, j'ai Daniel Mésic à table, un grand râleur devant l'éternel. Tu connais Daniel ? Daniel Mésic, avec Open Space Agility. Maintenant, il fait Open Space. D'accord. Oui, il est... C'est le formateur du complexe agilo-industriel. Intelligent, très drôle, râleur. Très intéressant, un mec très intéressant, un mec que j'aime bien. Américain, il va parler ce soir à Agile Praxis. La semaine prochaine, il y aura ma grande copine que j'adore, Julie Rees. Un mode beaucoup plus soft et beaucoup plus doux quelqu'un d'impression sur le clean language et les communications à distance. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada